te voilà j'avoue le titre de la vidéo il est un petit peu putaclic mais le sujet va peut-être t'intéresser en fait à chaque fois que je dis que je suis instructeur de plongée j'ai toujours la même réaction t'as pas peur des requins et en fait la réponse est toujours la même non d'ailleurs j'en vois quasiment tous les jours et c'est même la partie la plus sympa de mon travail par contre ça n'a pas toujours été le cas je t'avouerais même c'est la première fois que j'ai rencontré un requin de plus de deux mètres j'ai été fébrile certains diraient même que j'ai fait une petite série de paix mais mais c'est faux ces fausses sont des allégations calomnieuses quoi jamais quelle indignité mais après cette fameuse première rencontre je t'avoue que ma relation avec les requins a complètement changé et aujourd'hui j'ai justement t'emmener plongée avec ce premier requin que j'ai rencontré et puis on va vérifier ensemble si c'est une bête à soiffer de sang ou pas et en plus à la fin je vais t'expliquer comment observer un requin savoir si on peut aller le rejoindre ou pas dans l'eau et puis surtout comment se comporter quand on est à côté d'un requin bref assez parlé aujourd'hui on va aller rencontrer le requin citron et on va voir si cette mauvaise réputation est justifiée à tout de suite alors pour le rencontrer ce requin et bien on part encore une fois en australie dans le queensland au sud de la grande barrière de corail à aaron island généralement les requins que je rencontre aaron island sont assez petit ce sont souvent des requins pointe noire comme lui ou des requins corail comme ceux de la vidéo précédent et à la rigueur des requins nourrissent pas piqué des hantons sauf que soyons honnêtes ils sont pas très impressionnant on est sur du pokémon niveau 1 mais de novembre à janvier il y en a un qui vient pointer le bout de son museau et lui il est balèze mais du genre balèze avec des dents et ce requin ben c'est le requin citron il se repère très facilement depuis la plage c'est pas compliqué ce sont les deux ailerons qui sortent de l'eau juste là sa silhouette unique le rend très très simple à identifier c'est un requin taquin il aime bien faire des petites blagues aurait en s'approchant de la berge il y a le requin citron qui chasse on va essayer de filmer ça ça va être bien il y a un intérêt à l'arrivée alors on a un requin qui se cherche le requin qui cherche l'ouverture 5 minutes later 5 minutes later 5 minutes later Je suis peut-être allé un peu fort avec les pokémons. D'un autre côté, ça me permet de t'expliquer pourquoi est-ce que ce requin a abandonné aussi facilement. En fait, ce qui se passe dans l'eau, mais aussi à la surface, c'est que les animaux essayent toujours d'économiser leur énergie. En gros, si la balance entre difficulté et risque et apport calorique n'est pas équilibrée, le requin ne fait pas. Le requin ne bouge pas. Il en a cure. Il s'en fout. Mais alors, si notre requin n'est pas là pour chasser ou se nourrir, qu'est-ce qu'il fait à Iron Island de novembre à janvier ? Eh bien, c'est simple. La reproduction, ou plutôt la mise au monde. Et ça tombe bien parce que j'ai des petites vidéos de requins. Tu veux les voir, des petits bébés requins ? Des petits requins sont trop ? Attends, bouge pas, je te les montre. Cette famille de requins est vivipare. Deux fois par an, pour se reproduire ou pour mettre bas, ils rejoignent des mangroves ou des récifs peu profonds comme le nôtre. Ici, on peut voir des requins juvéniles. Ils ont quelques mois et partagent la plage avec des Shove Nose Ray juvéniles elles aussi. À Iron Island, les petits requins juvéniles sont très simples à repérer. Normalement, ils se cachent dans les mangroves. Mais vu qu'ici, on n'en a pas, ils restent dans les eaux peu profondes pour essayer tant bien que mal d'éviter les gros prédateurs. Et d'ailleurs, son plus grand prédateur n'est autre que le requin citron adulte lui-même. Ouais, tu as bien entendu. Chez les requins, les cas de cannibalisme sont assez courants. Alors maintenant que l'on sait pourquoi le requin citron est là, il ne reste plus qu'à aller le rejoindre dans l'eau. Et ça, ça va être une autre histoire. Alors pour nager avec ce requin citron, il faut se lever tôt. Genre très tôt. Genre à 5h du matin. Tellement tôt qu'on ne va pas parler trop fort parce que quand même, c'est pas facile. Pour l'occasion, tu vois, j'étais sorti mon plus beau caleçon. Ah, mais je suis bel homme le matin. Si on se lève tôt, c'est pas juste pour la blague. C'est parce que notre requin, il est du genre couche tard. Il chasse souvent la nuit et vient taquiner ses proies jusqu'aux premières lueurs du jour. Le bon côté avec ces requins d'eau chaude, c'est qu'ils choisissent plutôt bien leur habitat naturel. Niveau panorama, il n'y a pas à dire. On est sur les hauts du panier. A l'époque, en 2018, j'avais ma petite routine matinale qui consistait à aller nager avec les poissons juste après avoir pris un petit café dégueulasse. Bon, là je viens juste d'apercevoir un requin citron. Il est juste derrière moi, au niveau du port. Donc j'ai un petit peu de temps. On va essayer de le trouver. Je vais essayer de te filmer ça. Je ne te garantis rien, c'est quand même un requin de 3 mètres. Et ça serait cool de pouvoir le voir. Il est où ? Il a bougé. Pidi pidi ! Maman, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un requin, c'est un canard. On appelle ça un canard citron. De la famille des canards à... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est un canard de récif. Ce sont des canards de récif. Bref, allons voir ce canard citron. Je me permets de faire une petite coupe avant de continuer avec les requins pour faire un petit rappel. Si l'on prend nos précautions, et que l'on respecte leur espace, les requins ne sont pas spécialement dangereux. Même pas du tout pour la majorité. Mais il y a quand même quelques espèces qui peuvent poser problème. Comme les requins blancs, les requins tigres, les requins bulldog ou les requins mako. Et donc pour cela, il faut faire gaffe. Je ne saurais que trop te recommander, avant d'aller à l'eau, de demander aux autorités compétentes ou aux personnes en charge, si on peut aller se baigner et s'il n'y a pas de danger. Une poule, tu peux l'embêter. Un totoro, tu peux l'embêter. Un requin tigre de 3 mètres, tu ne l'embêtes pas. Bon, maintenant, on peut retourner dans l'eau. Vous êtes prêts ? La première fois que j'ai vu un canard citron, c'était dans ces conditions. Au petit matin, après mon café, je faisais tranquillement du snorkeling. J'admirais des raies comme celle-ci, en me disant d'ailleurs qu'avoir un mode de vie aussi terre à terre, ça ne devait pas être facile tous les jours. Et puis je l'ai aperçu. Élégant et silencieux. Je me souviendrai toujours de cette sensation incroyable. J'étais tétanisé par un instinct jusque-là inconnu. Je sentais mon ventre se serrer et mes muscles se ridire. L'adrénaline m'enivrait et j'avais des frissons qui parcouraient tout mon corps. Ouais, croiser ce requin, ça m'aura fait cet effet-là. Je me sentais plus fragile et plus vivant que jamais. Voir cet animal nager paisiblement et si près de moi, sans aucune barrière, était une expérience incroyable. Pendant ces quelques secondes, le temps s'était figé et plus rien n'avait d'importance. Quelle terrifiante et merveilleuse créature. Avec le temps, l'adjectif terrifiant a disparu pour laisser place à des mots comme paisible ou fascinant. Moi qui, gamin, avais été bercé par des vieux documentaires de Cousteau narrant des tueurs de marins, je ne pouvais être que fasciné et surpris par son calme en ma présence. C'était vraiment une rencontre incroyable. Du genre qu'il change. Alors, comme je te l'ai dit, les requins citron sont facilement reconnaissables. Déjà, sa couleur jaune, dont il tient son nom. C'est pas très difficile. Et rappelle-toi, c'est une nageoire dorsale. Sa première nageoire fait presque la même taille que la seconde. Cela lui donne une silhouette vraiment à part chez les requins de récif. Personnellement, je le trouve sublime. Et je ne dis pas ça pour le flatter. Non, non, c'est vraiment pas mon genre. Alors, ce requin fait partie de l'espèce des négaprions, issus de la même famille que les carcaranidae. C'est la même famille que le requin corail, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Tu peux d'ailleurs y faire un saut. Mais ces deux requins sont très différents. Les plus grosses sont les femelles. Et elles peuvent atteindre jusqu'à 3,5 mètres pour 200 kilos. Mais ça reste relativement rare. Raymond, car oui, c'est un mâle. Raymond donc fait moins de 3 mètres. 2,5 mètres à tout péter. Lorsque je filme ces images, je suis seul dans l'eau. Et je me rends compte que tout le monde est parti. Toute la plage a déguerbi. C'est ce que j'appelle l'effet dents de la mer. En réalité, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. D'ailleurs, sur les 470 espèces de requins connus, il y en a moins de 5 qui peuvent parfois poser problème. Si on s'arrêtait juste sur les chiffres quelques secondes, les requins tiennent en moyenne 10 humains par an. Ce qui est vraiment dérisoire quand on voit le nombre de personnes dans l'océan chaque année. Je passe d'ailleurs toutes mes journées dans l'eau, et j'ai bien plus peur des méduses ou des noix de coco scélérates que des requins. Et n'en déplaise à ma mère, les requins ne sont pas du tout intéressés par les humains. La seule chose qui les pousse à se rapprocher un peu, c'est leur curiosité. C'est tout. Alors, si tu avais été à ma place, tu aurais pu rester dans l'eau, au calme, et profiter de ce merveilleux moment, sans courir du risque particulier. Et parce que je suis sympa, je vais t'expliquer la démarche à suivre pour aller voir et rejoindre un requin comme j'ai pu le faire. On est en sécou. Il faut demander aux personnes en charge qui savent si on peut y aller ou pas. Et ta maman ou ton oncle ne sont pas des personnes de confiance. Surtout ton oncle d'ailleurs. Bon, une fois qu'on t'a dit que c'est ok que tu peux y aller, il y a trois éléments que tu dois avoir avant de rentrer dans l'eau. Premièrement, tu dois regarder le comportement du requin. Est-ce qu'il est agité ? Est-ce qu'il est en train de chasser ? Un peu comme ce qu'on a vu dans le début de cette vidéo. Le deuxième point important, c'est de repérer s'il n'y aurait pas des pêcheurs qui seraient en train de rejeter des abats ou qu'il n'y aurait pas du sang, une chose qui pourrait exciter le requin. Et le troisième point, le plus important, avant d'aller dans l'eau, si tu veux voir des requins, c'est de t'assurer que la visibilité est bonne. S'il y a eu du remous, s'il y a eu en fait du sable qui fait baisser la visibilité dans l'eau, c'est une très mauvaise idée d'aller voir des requins. Pourquoi ? Parce que si tu ne le vois pas, lui non plus. Et là, pour le coup, peut-être qu'il peut faire une bêtise. Maintenant que tu sais ça, allons retrouver notre requin. Alors, comment se comporter une fois dans l'eau ? Eh bien, c'est simple. Tu dois être le plus relax possible. Moins tu bouges, et plus tu auras de chances de l'apercevoir. Le mieux, c'est de repérer la routine qu'il fait en boucle et de l'attendre immobile au milieu. Il faut éviter de se comporter comme quelqu'un ou quelque chose d'excité. Donc, on va éviter d'utiliser les bras et on va favoriser des mouvements de palme très légers. L'erreur serait d'essayer de rattraper le requin pour faire vite une super photo. Alors, calme-toi tout de suite, tu n'arriveras pas à le rattraper. Mais nager, c'est son métier. Le mieux, ce serait plutôt de le laisser venir à toi. D'ailleurs, pour faire les vidéos que tu vois, j'ai dû passer plus de 30 minutes dans l'eau le temps qu'il accepte ma présence. En fait, pour interagir avec un requin, ça va être un peu comme dans le RERA. Comme dirait ma petite sœur, tu respectes son espace, et puis on ne touche pas. Peut-être que lui, il est juste en train de faire son petit trajet d'un point A à un point B pour aller manger ses enfants. Et il n'a pas envie que tu l'importunes. Donc, ne l'importunes pas, du coup. Alors, plus que jamais, brave petit plongeur enthousiaste, il faudra être patient, humble et très respectueux. Si tu respectes mes petits conseils et que tu restes bien calme, au bout d'un certain temps, le requin finira par s'approcher. Et là, mon pote, c'est du régal. Aujourd'hui, il faut savoir que je suis dans la chausse. Car après avoir perdu du Rémon, eh bien, je le recroise. Mais cette fois, accompagné de ses amis. Et le son que tu entends en fond, c'est moi. Et oui, je crie de joie. En même temps, nous voilà avec trois requins citron adulte. Je ne sais plus quoi dire. Bon, je te laisse ici avec ces images et on se retrouve pour la conclusion. Car mis à part te dire que ces requins sont vraiment superbes, je pense que je n'ai plus grand-chose à ajouter. La seule chose que j'espère, c'est qu'il y aura autant le plaisir à voir ces requins que moi, j'ai eu le plaisir à les filmer. C'est parti. Bon, pour conclure cette vidéo, là, ils sont en train de vérifier que le bateau ne soit pas en train de couler. Déjà, je te remercie de l'avoir regardé et j'espère vraiment que ça a pu faire évoluer l'image que tu avais des requins. En tout cas, moi, je passe quasiment toutes mes journées avec eux, que ce soit au Caraïbes ou en Australie. j'en croise plein et je vais bien. Je vais bien, ils vont bien, tout le monde va bien. Donc, en fait, l'image de tueur sanguinaire, elle est à des années-lumière de la réalité. D'ailleurs, je croise mes doigts et j'espère que j'ai pu te donner envie d'aller nager, d'aller plonger avec eux. Parce que c'est vraiment une super expérience à vivre. En plus, je crois que le requin de citron, c'est peut-être un de mes requins préférés. Pourquoi ? Ben, déjà, il est balèze, il est beau, ses jolies formes, ses petites nageoires. Et puis surtout, c'est un requin paisible et c'est un requin très curieux. Il va s'approcher de toi, il n'a pas peur. Et ça permet vraiment de faire des superbes interactions quand tu les croises. Bref, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Cette vidéo a été tournée en Australie, à Aeron Island. Je remercie Andrew qui m'a laissé utiliser ces rushs à la GoPro pour cette vidéo. Et puis, je te remercie, toi, de l'avoir regardée. Et je t'invite à la partager, à la liker et puis surtout, à me raconter tes expériences avec les requins. Comme ça, peut-être que tous ensemble, on pourra changer cette image hyper négative qui se trimballe depuis des années. Depuis les dents de la mer, en fait. Bon, allez, on va finir cette vidéo. On se retrouve pour plus de vidéos, plus de marinières et puis, plus de requins, peut-être. Allez, à bientôt dans le bleu. Ciao ! Ça tombe bien. Là, je viens juste d'avoir des plongeurs qui reviennent de leur plongée. Hey, Joe, t'as vu des requins ? Toi, requins, face à face. T'as peur des combien de plongeurs ? Zéro. Les requins, ils sont pas dangereux, ils sont tous revenus, tu vois. qui reviennent de leur plongeurs ? Sous-titrage Société Radio-Canada